Bonjour à toutes et tous, on va faire une petite séquence de yoga, très courte, ça fait 20 minutes, pour la caler facilement dans votre journée pour dévier le corps, le réveiller, respirer. Donc pour la salutation au soleil qu'on verra, elle est disponible en détail sur une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Vous allez fermer vos yeux, on commence debout donc, les pieds bien à plat au sol, vous relâchez légèrement les genoux. Et pour commencer, vous prenez un temps d'observation. Comment vous ressentez-vous dans votre corps ? Est-ce que vous sentez de l'énergie, de la fatigue, des douleurs, des tensions ? Essayez de localiser tout cela. Vous allez venir entrecroiser vos doigts pour les mains tournées vers le plafond. Vous inspirez et vous penchez vers le côté droit à l'expiration. Vous inspirez au centre et de l'autre côté vous expirez. vous soufflez, vous soufflez par la gauche. Vous inspirez au centre, à nouveau à droite, expirez, soufflez, inspirez, expirez, soufflez, inspirez, expirez, 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 expirez au centre et relâchez les bras à l'expiration. inspirez sur la pointe des pieds, expirez, expirez, inspirez sur la pointe des orteils, expirez, inspirez, montez bien les talons, expirez, inspirez, expirez. Placez vos mains sur les épaules, quelques mouvements circulaires les plus larges possible dans un sens, puis dans l'autre. Bougez un petit peu les mains, les poignets, la tête. Quelques mouvements circulaires avec la tête, déliez votre corps comme vous le ressentez. Ça peut être le bassin, les genoux, vous voyez. Vous pouvez aussi pencher vers l'avant, relâcher le poids de la tête. Essayez de vous laisser vivre dans les mouvements qui vous viennent spontanément, là, maintenant. Ensuite, Tadassana, posture de la montagne, posture de l'eau. Reprenez un temps d'observation, de ressenti corporel, mentale. Vous viendrez à l'avant de votre tapis pour la salutation au soleil, sourire et un mascar. Les gros orteils en contact, talons un petit peu écartés. Vous vous grandissez, un fil imaginaire au sommet du crâne. Les doigts pointés vers le sol. Expirez. Si vous avez du mal à respirer, vous soufflez par la bouche. Quelques respirations, quelques cycles. Prochaine inspiration, joignez vos mains, sentez les épaules. Et levez légèrement le regard. Expirez, poume de main à plat au soleil, relâchez la main. Envoyez le pied droit à l'inspiration de l'arrière. Vous passez en planche, vous expirez vers le sol. Inspirez, le cobra. Expirez, fait inverser à nos mouquages. Les talons vers le sol, vous dirigez bien le bassin vers le plafond. Quitte à plier légèrement les genoux. Respirez, marchez sur place. Relâchez le poids de la tête. Bougez le bassin à gauche, à droite. Dans votre prochaine inspiration, vous amenez le pied droit vers l'avant. Le genou gauche pro, le sol, le regard s'élève. Le pied gauche à l'expiration. Transférez le poids du corps vers l'avant. Le front vers les jambes. Inspirez, mains jointes. Expirez. Inspirez, mains jointes. Dans l'eau. Expirez. Point de main à gauche. Seul regard à l'emondé. Le pied gauche. Inspirez à l'arrière. Passez en planche. Chaturanga. Expirez avec contrôle en posant peut-être les genoux au sol. Inspirez. Le cobra au devant. Kachanasana. Expirez. Adom Kachanasana. Pied gauche. Inspirez à l'avant. Le regard s'élève. Pied droit. Expirez. Front vers les jambes. Inspirez. Mains jointes. Expirez. Expirez. Inspirez. Deuxième cycle. Mains jointes. Mains soles. Expirez. Pied droit. Inspirez. Passer en planche. Expirez. À le son. Inspirez. Le cobra. Expirez. V. Inversé. Expire. Viens pied droit. Expirez. 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 le cobra, expire et inverser, pied gauche, inspire, à l'avant, pied droit, expire, allongez l'arrière des jambes, poids du corps à exerter, inspire, expire, inspire, main jointe, main au sol, expire, pied droit, inspire, passez en planche, expire au sol, inspire, au bras, expire, expire, v et inverser, pied droit, inspire, gauche, expire, soufflez bien, inspire, expire, inspire, expire, 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 pied gauche, inspire, planche, expire, inspire, expire, expire, gauche inspire, droite expire, inspire, expire. Gardez les pieds, fermez les yeux, relâchez vos genoux, récupérez un rythme cardiaque plus lent, puis vous allez inspirer, vous faites un pas vers la droite ou la gauche selon comment vous êtes placé, on va donc faire la posture du triangle Utthita Trikonasana, vous rentrez le pied gauche à l'intérieur, vous ouvrez le pied droit, vous ramenez le bassin dans l'axe, le pli de laine droit va bien menculer sans déhancher, vous restez bien dans l'axe, vous inspirez, vous expirez, la main se pose sur la jambe ou vous venez crocheter les gros orteils, les deux épaules s'alignent, rotation externe de la cuisse droite, le pied gauche pousse le tapis vers l'arrière et vous vous grandissez, vous imaginez que vous allez toucher le plafond pour ne pas vous affaler vers le sol, le regarde à la main gauche si possible, respirez bien et on continue la posture en amenant le bras au-dessus de l'oreille, expirez, relâchez le bras, inspirez au centre, expirez, tournez le pied droit à l'intérieur, ouvrez le pied gauche, ramenez le bassin dans l'axe, inspirez, ouvrez les bras, reculez le pli de laine gauche à l'expiration, déposez la main délicatement sur la jambe gauche, ou crochetez le gros orteils du pied gauche, la main droite s'étire vers le plafond, vous avez une sensation de légèreté, vous pourrez ne pas poser la main, ça tiendrait, voilà. Donc rotation externe de la cuisse droite, rotation externe aussi de la cuisse gauche, le pied droit pousse le tapis vers l'arrière, vous pouvez activer un petit peu derrière le périnée ou la banda, le bas du ventre et respirez profondément. Ensuite vous amenez le bras au-dessus de l'oreille, vous cherchez à bien déployer l'épaule droite comme si vous voulez regarder sous le bras droit. Doucement vous relâchez, inspirez au centre, expirez, tournez les deux pieds vers l'intérieur, main à la taille, inspirez, et relâchez à l'expiration, venez attraper vos coudes, relâchez la tête. Des petits balancements sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière. Puis inspirez, placez les mains à la taille, déroulez le dos, revenez à l'avant du tapis et expirez. On va faire ce qu'on appelle un vignasa pour faire la transition entre les postures. Les gros orteils en contact, talons un petit peu écartés, expirez, donc c'est le mouvement avec le souffle. Inspirez, mains jointes, mains en sol, expirez. On doit dresser le regard, inspirez, passez en planche, amenez un pied après l'autre, expirez vers le sol. Peut-être sans toucher le sol, avec la force des bras, vous roulez sur les orteils, vous inspirez, vous ouvrez bien la poitrine, vous expirez, vous roulez sur les orteils, bien inversé. Donc pour venir vous asseoir, soit vous posez les genoux et vous vous asseyez, soit vous pouvez sauter et revenir vers l'avant. Vous dégagez la chair des fessiers à l'extérieur, vous allez replier la jambe droite, ouvrir le genou sur le côté. Deux possibilités, soit celle-ci, soit la jambe en demi lotus. Vous inspirez, vous étirez les bras, vous expirez, vous attrapez le mollet, le pied ou vous pouvez attraper le poignet gauche derrière le pied. Et vous relâchez la tête. Les épaules au même niveau. A chaque expiration, travaillez votre sangle abdominale, votre périnée. Vous serrez la sangle abdominale, ou bien la banda, le périnée ou la banda. Et à chaque inspire, le ventre se détend, les côtes s'écartent, le dos s'élargit. Le visage reste tranquille, la mâchoire desserrée. Les yeux tombent sur les paupières. Inspirez, élevez le regard. Expirez, revenez. Vous allez replier votre jambe gauche vers l'extérieur. Donc pareil, la jambe droite reste soit en demi lotus, soit au sol. Et on va dans la torsion vertébrale. Vous étirez votre bras gauche. Vous attrapez soit le genou droit, je vais vous tourner face à vous. Alors, au miroir, que ce soit au miroir, on va changer. Donc voilà, soit vous attrapez le genou droit, soit vous pouvez placer le dos de la main sous le genou. Vous inspirez, vous étirez le bras droit. Et donc si la main arrive au pied droit, vous l'attrapez. Sinon, vous pouvez juste garder le bras dans le dos. Et torsion vertébrale, on cède du maintien du genou droit pour pouvoir aller dans la torsion. Essayez d'avancer le buste, de bien ouvrir l'épaule droite et vous ré-espirez. Le menton légèrement dans la gorge. Vous tirez légère. Vous accentuez la respiration ventre à l'abdominale pour masser le système digestif. Doucement, vous expirez et vous revenez au centre. Vous décroisez les jambes. Vous placez la jambe gauche en demi lotus. Vous expirez. Inspirez, étirez les bras. Penchez vers l'avant et expirez. Vous pouvez attraper le poignet gauche. Les épaules loin des oreilles. Vous relâchez la tête. Vous équilibrez bien le dos. Les épaules. 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 le genou ou la paume de main au sol et le dos de la main sous le genou. Vous étirez le bras gauche, vous pouvez le cahier dans le dos ou attraper votre pied. Inspirez, grandissez-vous, expirez, aidez-vous du soutien, du maintien du genou pour avancer un petit peu le buste. Le menton rentré, fermez vos yeux, respirez dans votre abdomen profondément. Le menton rentré, fermez-vous. Expirez, quittez la posture. On fait un Vignasa, vous croisez les jambes, vous attrapez le dos des pieds pour rouler vers la main au sol. En sautant un pied après l'autre, vous expirez vers l'arrière. Inspirez le cobra, expirez, bien versé. Gardez la posture, inspirez, montez la jambe gauche, à plus haut de possible, relâchez le pied vers l'arrière, regardez sous le brago. Inspirez, reposez le pied au sol, expirez. Inspirez, montez la jambe droite, relâchez bien le pied vers l'arrière, proche du fessier. Regardez sous le bras droit. Les paumes de main très actives, le timbre gauche encrimé dans le sol. Et doucement, inspirez, expirez, reposez le pied. Inspirez, reposez le pied en sautant et puis après l'autre, vers l'avant et expirez. Venez vous allonger, on enchaîne avec le demi-pont, puis la largeur du bassin. Les bras de chaque côté du buste, paume de main à plat, vous plaquez votre dos pour protéger vos lombaires. Vous inspirez, vous inspirez, vous soulevez le bassin, vous gonflez le ventre, vous rentrez le menton. Vous expirez comme un soupir, comme si vous faisiez de la buée pour être dans une détente physiologique plus importante. Inspirez par le ventre, les côtes, la poitrine, la gorge. Vous commencez comme un soupir, expirez, relâchez le poids du ventre. Déposez doucement le bassin. À nouveau, donc le bécandré, le dos. Inspirez, soulevez le bassin. Si possible, entrecroisez vos doigts sous les fessiers. Rapprochez vos épaules en décollant chacune d'elles pour amener l'épaule sous le corps. Vous vous mettez sur la pointe des pieds, vous montez un peu plus haut pour rentrer le menton. Vous expirez, vous reposez les talons au sol. Lontement, expirez, déposez le dos. Amenez les genoux à la poitrine. Inspirez, tournez sur le côté gauche. Continuez de rouler sur la tête, sur le front, vers la tombe droite. Inspirez au centre. Tournez de l'autre côté et expirez. Inspirez, expirez. Calez votre planterne contre l'autre. Relâchez les genoux sur les côtés. Posez vos mains sur votre ventre. Accueillez votre mouvement respiratoire dans le temps présent. Tout storyteller. Il y a m'ont, mesurez le haut. C'est un petit peu de temps présent. Pas du tout. Les genoux. Mon, körne. Desconeur. 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 Et des points présent. Desconeur. Desconeur. Rapprochez vos genoux, allongez les jambes, les bras, si vous avez mal au bas du dos, vous pouvez mettre un support sous vos genoux. En regardant les yeux ouverts, vous allez tirer le regard de chaque côté sans bouger la tête, pour travailler un peu les muscles oculaires. Vous balayez le regard à gauche à droite, vers le haut, ensuite vers le bas. Faites des diagonales avec votre regard, les cercles, bougez vos yeux dans toutes les directions. Ensuite, relâchez le poids des yeux. On va compacter le corps en une fois au maximum. Vous allez inspirer, vous soulevez un peu les pieds, vous serrez les poids, vous crister la somme abdominale, le visage, les dents, les yeux et comme un soupir, vous laissez tomber votre corps au sol. Une respiration lumineuse qui parcourt votre corps pour nourrir vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, vos hanches, votre périmée, votre sacrum, votre ventre, l'exclus solaire, poitrine, clavicule, bas du dos, colon vertébrale, du dos, du dos. Vos épaules, vos coudes, avant-bras, poignets, mains, peau de main, jusqu'au bout des doigts. Votre gorge, votre mâchoire, votre surface de votre visage, votre regard, à l'intérieur de votre crâne, votre cerveau, vos pensées, tous vos organes internes, votre circulation sanguine, veineuse, sympathique, le débattement de votre cœur, votre nature intuitive, sensible, sauvage, votre être, dans l'instant présent, en conscience, détendu. Sous-titrage ST' 501 Vous allez coucher les orteils, les chevilles, les genoux, le bassin, les mains, les doigts, les poignets, les coudes, les épaules, la nuque. Vous allez ramener les genoux vers vous, roulez de chaque côté. Avant de rester sur un côté. Revenez en assise. Un joint devant votre cœur. Trois respirations profondes. Le regard est en lui. Expirez, mets vos pouces au fond. Expirez, penchez vers l'avant. Merci à vous.